Hello ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo. En fait, c'est un coaching que je propose auprès de mes élèves de la formation Marathon d'Anglais, donc la formation pour parler anglais en 6 mois. Et c'est un coaching que je fais mensuellement avec mes élèves. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous l'un des coachings que l'on a fait ensemble, dans lequel je délivre énormément de conseils, à savoir, vous allez découvrir, donc c'est un coaching d'1h20, 1h30 à peu près. Et donc dedans, vous allez découvrir les 3 piliers fondamentaux pour apprendre n'importe quelle langue. Vous allez voir comment apprendre efficacement, pourquoi votre prof est votre pire ennemi, votre prof d'anglais est votre pire ennemi, comment reprendre l'anglais après une longue période de pause. Si ça fait par exemple longtemps, si vous avez l'anglais du collège ou du lycée et que vous n'aviez pas repris entre temps, et bien ça peut répondre à vos interrogations. Comment pratiquer tous les jours, même si vous n'avez pas de partenaire de langue ? Comment trouver un partenaire de langue avec qui parler ? Comment progresser même quand on a la flemme, même quand on est lassé de son apprentissage ? Je partage avec vous un défi que je me suis lancé, mais dans lequel j'applique tous les conseils que je vous donne justement dans la formation. Et le truc qui vous empêche d'abandonner et qui vous donne la motivation tous les jours. Il y a encore une autre thématique, c'est comment s'organiser pour apprendre même quand on n'a pas le temps, comment avoir un bon accent. Et enfin, le topic général, le topic principal de ce coaching était la prononciation. Donc comment améliorer sa prononciation facilement pour se faire comprendre et parler facilement et avec fluidité, avec des natifs. Donc vous avez compris, le programme est très très lourd. C'est pour ça que c'est un coaching commun, un coaching assez long. Mais il y a énormément de conseils, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le partager avec vous. Ah et donc avant de découvrir tout ça, je vous invite à télécharger le kit de démarrage gratuit si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le lien ici ou juste en bas dans la description. C'est un kit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues et de n'importe quelle langue. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche quelque part pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en avant-première et de mettre en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format, ce format de vidéo et surtout si vous avez appris des choses. Et si je n'y réponds pas, eh bien posez-moi tout simplement les questions en dessous. Et donc, je vous retrouve de l'autre côté dans le coaching avec mes élèves. All right ! Donc ce soir, du coup, on va parler, comme vous l'avez dit, on va parler de prononciation. Marilyn, on dit accent-prononciation, on va aborder un peu l'accent, mais on va faire un focus principalement sur la prononciation parce qu'on pourrait y passer des heures et des heures si on abordait les deux thématiques. Donc j'en parlais quand même un petit peu de l'accent. Et donc, je vais également aborder les questions que vous m'avez envoyées. J'en ai reçu quelques-unes. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire une petite mention spéciale aux Warriors de la formation. Les Warriors de la formation, c'est qui ? Ce sont ceux qui relèvent les défis que je vous envoie sur votre groupe privé, votre groupe privé qui est sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore connecté au groupe, franchement, allez-y parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Les membres du groupe privé, d'ailleurs, il y en a quelques-uns, il y en a pas mal qui sont là ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le groupe privé, pour moi, c'est vraiment une grande, grande aide. Non seulement, il y a les défis que je vous envoie qui est ça une nouveauté, l'émulation de groupe, le fait de pouvoir poser ses questions, de pouvoir comparer ses routines avec d'autres élèves, de pouvoir trouver des partenaires de motivation, de pouvoir échanger et vraiment se motiver en groupe. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas meilleur levier de motivation en étant à plusieurs. Marie-Lyne, le groupe, c'est le top du top. Et voilà, merci, merci Marie-Lyne. Je suis complètement convaincue de ça en étant totalement objective, en le mettant en dehors des langues. Moi, c'est un truc que j'applique également pour moi parce que je vous donne des conseils, mais sachez que tous les conseils que je vous donne, je les applique pour moi, que ce soit dans les langues ou dans d'autres domaines, dans le sport, là, je vais vous parler d'un nouveau défi que je me suis lancé, le fait d'avoir un groupe, c'est vraiment les jours où vous n'êtes pas motivé, le groupe vous emmène. Après, c'est à vous aussi de faire la démarche d'aller dans le groupe, on ne peut pas non plus vous prendre par la main et le faire à votre place. Je vous donne vraiment tout ce dont vous avez besoin, donc à vous de faire le petit step supplémentaire pour faire partie du groupe. Donc, les mentions spéciales pour les Warriors qui relèvent les défis, nous avons donc Guillaume, Émilie, moi, je commence par un garçon, c'est pas très... on commence par les filles normalement. Émilie, Guillaume, Marc, Marido, Delphine, Lionel, Béatrice, Marilyn, Jonathan, Fabienne, Sophie, Aurélie et Virginie. Oui, franchement, félicitations, bravo, vous relevez les défis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme défi ? C'est que le premier que j'ai envoyé, c'était un défi de 21 jours pendant lequel vous deviez écrire en commentaire une phrase ou un paragraphe selon votre niveau en anglais tous les jours pour pratiquer votre écrit. Et ça a été vraiment un succès, je suis super contente de voir que vous avez aimé le défi. Il y avait plus de 500 commentaires sous le défi. Et vous avez relevé le défi tous les jours. Et là, en ce moment, on est en plein dans un nouveau défi qui est le défi oral. Alors, donc là, on est en plein dans nos jours 12, si je ne me trompe pas. Et donc, le défi, c'est de poster une vidéo de soi en train de parler anglais. Alors, je sais que c'est pas un défi facile, facile, pas du tout. C'est vraiment pour moi une étape de la peur qui est énorme. Et c'est pour ça que je voulais sincèrement vous féliciter. Je suis vraiment tellement fière de vous. Vous n'imaginez pas à tel point. Je suis fière. Je ne pensais pas qu'il y aurait eu... Je pensais... Franchement, j'ai cru que ça allait faire un flop ce défi. Mais je suis vraiment contente que vous le releviez. Je regarde vraiment toutes vos vidéos. Et comme je vous le dis, là, je me couche tard le soir parce que je les regarde les soirs avant d'aller me coucher. Et je ne peux pas aller me coucher sans regarder vos vidéos parce que ça me fait tellement plaisir de constater vos résultats chaque jour. C'est impressionnant. Et vraiment, je vois une corrélation très étroite entre ceux qui participent, qui relèvent les défis, qui sont actifs dans le groupe, qui participent au coaching commun, qui posent leurs questions, qui sont là, qui sont visibles avec les résultats. Et ceux qui sont un peu en mode, on ne vous voit pas, vous ne posez pas de questions, vous restez un peu seuls, un peu isolés. Et franchement, profitez de ça. Vous avez vraiment tout pour réussir. Profitez de tout ça. Et je sais que ce n'est pas facile de relever ce genre de défi. Et pour les membres qui participent, je sais que pour vous non plus, ce n'est pas facile tous les jours. Mais le principal, c'est que vous le fassiez. Et on le voit dans vos vidéos. Il y a des jours où vous êtes déprimés. Il y a des jours où vous êtes heureux. Et le principal, c'est vraiment de passer à l'action parce qu'en seulement 12 jours, vous sentez vous-même les progrès. Et pour ceux qui ont vraiment peur et que la peur est vraiment paralysante, on peut simplifier le process. Si ça vous fait peur de poster une vidéo, postez un audio que vous enregistrez avec un dictaphone. On ne voit pas votre tête. C'est OK. Mais simplifiez le process pour pouvoir au moins passer à l'action et ne pas rester sur le bas-côté. Et trouvez des solutions pour quand même participer au truc. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on ne peut pas éradiquer totalement la peur. Il y aura toujours une petite appréhension. Il y aura toujours une petite appréhension. Et ça, il n'y a pas de solution miracle. D'ailleurs, je vous avais fait un coaching sur ça, je crois, sur la peur. Sinon, j'en ferais un sur ce sujet, sur comment l'éradiquer. Mais en fait, il n'y a pas de solution miracle. Il faut surmonter sa peur, le faire malgré la peur. Parce qu'il faut élargir un peu sa zone de confort. Je sais que théoriquement, c'est très facile à dire. Je pourrais vous en parler pendant des heures-là. Je prends des raccourcis ce soir. Et je garde cette citation tout le temps en tête, même pour moi. Parce que moi aussi, j'ai des peurs dans d'autres domaines. Ou même dans les langues, ça revient de temps en temps. Et la peur, c'est que la peur, en fait, c'est juste un état passager. Une fois qu'on l'a surmonté, surpassé, eh bien, derrière, il y a beaucoup plus qui nous attend derrière. Et plus vous allez attendre, et plus la peur va être longue dans le temps, et plus vite vous allez la surmonter, eh bien, elle sera beaucoup plus passagère. Et donc, j'ai décidé... Oui, ce que je vous disais, c'est que c'est bien beau de vous lancer des défis, de vous donner des conseils. Mais si je ne les applique pas à moi-même, à quoi ça sert ? Je vous le demande. Donc, j'ai décidé de vous accompagner en même temps, de me lancer à moi aussi des défis. Parce que moi aussi, ça me fait avancer. Eh bien, mon nouveau défi, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, allez vous abonner à mon compte Instagram. Parce que dans les stories, je vous partage les coulisses du marathon. Mais surtout, je vous explique, je fais toujours des liens avec l'apprentissage de l'anglais, des langues en général. Je vous donne des astuces que je corrèle toujours avec des événements qui se passent dans ma vie au quotidien. Et donc, quand je vous parle de défis, dites-moi si je parle trop vite, parce que là, j'ai l'impression que je suis une pile électrique. Je ne sais pas si vous me suivez. Dites-moi si vous êtes toujours OK. Et donc, ce nouveau défi, c'est de jouer de la guitare, de chanter et jouer de la guitare. Et aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça ? Je ne vous raconte pas ça pour vous raconter ma vie. Je vous raconte ça parce qu'en fait, j'étais nulle en guitare, j'étais nulle en chant. Je vous dis ça au passé. Pourquoi j'étais ? Parce qu'en fait, il y a 10 ou 15 ans, je ne sais plus, j'ai pris des cours de guitare. It's OK. All right. Merci. J'ai pris des cours de guitare. Et en fait, le prof m'a dit, au bout de quelques séances, toujours OK, super le défi. OK. Impeccable. Le prof m'a dit, « Ouais, mais en fait, t'es nulle, t'as pas le... » Enfin, il ne m'a pas dit comme ça, mais c'était très très proche de ça. Il y avait de la surprise dans ses yeux en me disant, « Mais je ne savais pas que c'était possible de ne pas avoir le sens du rythme autant que toi et de ne pas entendre les notes justes, etc. » Mais vraiment, il était impressionné par ma nullité, en fait. Et je me suis dit, « Waouh, bon, OK. » Moi, toute naïve, j'étais très très jeune. Je me suis dit, « OK, c'est tout, c'est que je suis nulle. » Et c'est la fatalité, voilà. Au début, enfin, voilà. Et donc, forcément, j'ai abandonné. En me disant que ce n'était pas fait pour moi. Donc, je vous dis ça, encore une fois, ce n'est pas pour raconter ma vie. C'est pour toujours faire le lien avec l'anglais parce que j'en ai beaucoup qui arrivent au départ qui me disent, « Mais moi, je suis nulle, je n'y arriverai jamais. » Et donc, voilà, j'avais abandonné. Et il y a peu de temps, pendant mon voyage au Portugal dernièrement, je discutais avec une amie qui chante et qui fait de la guitare, justement, qui m'a beaucoup inspirée. Et qui m'explique un peu, je lui pose des questions, « Comment on fait pour apprendre le chant ? » « Est-ce que c'est inné ? » Et en fait, tout en l'écoutant, je me dis, « Mais attends, en fait, c'est comme les langues. C'est tout ce que tu es en train de me dire, c'est tout ce que je dis à mes élèves. » Je me dis, « Mais en fait, je ne suis peut-être pas nulle. C'est une croyance que j'ai eue à l'époque. Et je n'étais jamais revenue là-dessus entre-temps. Et maintenant, toutes les connaissances que j'ai sur l'apprentissage et surtout que j'ai développées dans l'apprentissage des langues, je me rends compte que cet apprentissage, il peut être dupliqué dans tous les domaines de votre vie. Donc, tout ce que vous apprenez dans le marathon d'anglais, surtout dupliquez-le pour les autres domaines de votre vie. Vous allez voir, c'est vraiment... Enfin, c'est hyper efficace. Yes. Et donc, du coup, j'ai décidé de me remettre à la guitare. Aujourd'hui, mais avec un état d'esprit totalement différent. Et ça, ça fait vraiment toute la différence parce que je ne me dis pas, « Je suis nulle » ou « J'étais nulle, j'y arriverai jamais. » Je me dis, « Ah, bah oui, je n'ai pas le sens du rythme. » « J'ai pas le... » Enfin, du moins, je pense. « Je chante faux. » Mais je peux apprendre. Tout s'apprend. Même si on pense l'inverse, tout ça, c'est encore des croyances immigrantes qui nous bloquent. Donc, aujourd'hui, je pars de zéro en me disant que je suis capable et que je peux le faire. Donc, qu'est-ce que c'est mon plan pour réussir ? Je vous fais un rappel des bases. Donc, encore une fois, relatif à l'anglais. Donc, mon plan pour réussir, c'est définir son pourquoi. Mon pourquoi, je vous rassure, on va venir au point de la prononciation après. Ça me paraissait simplement très important de revenir sur ces concepts de base parce que les concepts de base, on les oublie. Des fois, on essaie d'aller un peu dans la créativité, dans plein de trucs différents. Et au final, quand on revient aux bases, on se rend compte que pourquoi essayer d'aller chercher midi à 14h quand on connaît déjà un socle de base très important et qui fonctionne. Donc, je me suis dit donc, mon pourquoi, c'est quoi ? Donc, vous savez, ça, c'est le premier module. Vous devez savoir pourquoi vous apprenez l'anglais et pas seulement j'apprends l'anglais pour parler anglais. Voilà, si vous avez suivi les cours, vous savez de quoi je vous parle. Donc, mon défi, c'est de chanter et de faire de la guitare. Pourquoi ? Pour développer ma connaissance musicale qui est proche de zéro parce que j'étais tellement concentrée sur les langues que j'ai fait abstraction de tout le reste. Mais vraiment, voilà. De développer ma créativité. Pour me déconnecter un peu de mon ordinateur. De chanter dans un groupe et d'avoir des moments de lâcher prise. Donc, comme je vous disais, de déconnecter des ordinateurs. Il faut, très important, avoir une échéance. À quel moment vous voulez parler anglais couramment avec fluidité ? Quand ? Avoir une échéance. Moi, mon échéance pour ça, c'est l'été prochain. Alors, je visualise très bien le moment. C'est l'été prochain sur la plage à Bayonne chez une amie qui est musicienne pour jouer avec elle sur la plage. Voilà, c'est très précis. Vous allez me dire « Waouh, tu vas vraiment dans le détail. » Mais effectivement, le fait d'avoir cette image en tête, si vous, vous imaginez d'ici six mois, d'ici un an, je ne sais pas, à New York qui est peut-être votre rêve, en train de parler couramment avec fluidité avec un natif, eh bien, ça va vous projeter, vous allez visualiser le moment et ça va vraiment vous aider à aller dans vos... à vous aider à progresser et à rester motivé. Un truc très important, c'est de faire une annonce publique. Annoncez-le. Ça vous permettra de vous engager. Moi, je me suis engagée sur Instagram. Là, je vous en parle. J'en parle partout autour de moi. Ça me fait peur d'en parler parce que je me dis « Ouais, mais si j'arrête en cours de route, etc. » Voilà, c'est là. Donc, le fait de l'annoncer publiquement et j'avais fait ça également avec mon défi russe. Vous savez, le défi de parler russe en un an. Pendant un an, un an, je me suis tenue vraiment chaque jour aux russes parce que je l'avais annoncé publiquement et... Ok, je viens de te voir. Cool ! Je ne lève-tu du côté de Bayonne, c'est ça ? Ok, bon ben voilà, le rendez-vous est pris. Vous voyez, maintenant, je ne peux plus reculer. Je suis obligée d'y aller et c'est vraiment très, très, très puissant le fait de s'engager publiquement. Qu'est-ce que je vous disais d'autre ? Ah oui ! Le prof, alors, c'est souvent ce que je reproche quand on est à l'école, c'est qu'on considère le prof comme celui qui va vous donner la connaissance. Alors oui, effectivement, c'est le principe de base d'un professeur sauf qu'avec les langues, on... Vous voyez des... En fait, quand on apprend avec un prof à l'école, on repose... on se repose sur le socle de 2-3 heures par semaine et on ne fait rien d'autre à côté. Aujourd'hui, vous avez compris que pour apprendre une langue, ça ne se passe pas de cette manière et que votre prof, vous devez le voir comme un coach, en fait. C'est celui qui va vous permettre d'être engagé une nouvelle fois et que moi, mon prof de guitare, là, je prends des cours particuliers avec un prof, mais en fait, je ne le vois pas comme celui qui va m'apporter la connaissance. Là, j'avais cours aujourd'hui pour la première fois et j'ai commencé déjà, j'ai commencé vendredi à toucher à la guitare, à regarder des vidéos, j'ai appris 3 accords, j'ai fait du rythme, voilà, je faisais déjà un morceau de chanson et quand j'y suis allée tout à l'heure, il m'a dit waouh, je ne comprends pas, tu as commencé seulement maintenant et tu as appris assez vite. En fait, ce qu'il faut voir avec le prof, c'est que moi, je le vois comme un levier d'engagement, c'est-à-dire que je sais que je vais le voir tous les 15 jours, donc en soi, ce n'est pas énorme, mais du fait de savoir que je vais le voir, eh bien, ça me pousse à travailler. Là, ma guitare, elle était dans mon salon depuis des semaines. J'aurais pu aller sur YouTube, j'aurais pu commencer, je ne l'ai pas fait, mais à partir du moment où je me suis inscrite à ce cours, eh bien, je savais que j'allais aller voir cette personne, donc j'ai démarré. En fait, c'est vraiment, moi, j'utilise comme une béquille, c'est mon déclencheur, en fait. Donc, si vous, vous avez peut-être du mal à vous, à voir ce déclencheur, engagez-vous avec quelqu'un, ayez des rendez-vous hebdo tous les 15 jours ou une fois par mois avec des, avec une personne auprès de qui vous allez donner la suite, enfin, ce que vous avez fait, les objectifs que vous vous donnez, etc. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec les élèves du pack premium. Avec les coachings, ça permet d'avancer. Et ensuite, dernière chose, c'est d'avoir un plan d'action très important, savoir comment vous allez arriver à cet objectif, à votre objectif. Tous les jours, 15, 30 minutes, un morceau, pour moi, ce sera un morceau que je vais travailler à fond avant de changer et de faire un autre morceau. Et comme, personnellement, je me lasse très très vite, eh bien, le fait d'apprendre très très vite, ça me permet de garder cette motivation en moi et c'est pour ça que je vous donne ce challenge d'apprendre en 6 mois parce que c'est ambitieux, ça vous donne une pression positive parce que si vous dites dans un an, dans 3 ans, eh bien, c'est comme un soufflet qui retombe et vous n'avez, enfin, vous avez des résultats, vous faites des petites actions, vous avez des petits résultats, vous faites des grosses actions, vous avez des gros résultats. C'est très mécanique, en fait. Voilà, après ce petit rappel de base, j'espère que ça vous a rendu des... Dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours là, si ça vous a fait du bien d'entendre tout ça à nouveau. Maintenant, je vais aborder les quelques questions que j'ai reçues je vais juste boire un petit peu avant en lisant vos messages. Marilyn qui veut faire de la guitare aussi. Super le défi. Shaina, d'accord ? D'ailleurs, on ne t'a pas vue dans les défis. Alors, du coup, Shaina, oui, donc tu m'avais envoyé une question tout à l'heure en nous disant je suis arrivée au module 3 mais je rencontre toujours des difficultés à appliquer tous les différents points organisationnels du module 1. Alors, Shaina, je crois que tu es là. Yes, tu es là. Est-ce que tu peux préciser s'il te plaît mais en attendant ta réponse, je vais te répondre. je pense que tu as le syndrome de la trop bonne et lait. Dis-moi si j'ai raison. Je pense que tu es ou tort, je pense que tu es quelqu'un de très perfectionniste et que tu es encore un peu trop attaché au système de l'école où tu veux tout appliquer, appliquer, appliquer. Alors, oui, effectivement, je vous dis dans la formation je ne cesse de vous répéter que c'est très important d'appliquer ce que je vous donne. Ok, en fait, il y a deux choses. Je vous donne des concepts, je vous donne des choses à appliquer, je vous donne des défis à relever. Tout ça, c'est pour votre bien, c'est pour vous avancer. Ensuite, il faut faire attention de ne pas vouloir être à l'extrême, c'est-à-dire que je vous donne énormément de choses. Donc, il faut l'adapter à soi, il faut l'adapter à soi parce que comme je disais tout à l'heure, j'étais en coaching non, plus de perfectionniste et ça a fait du bien. Ok, donc, on est d'accord, tu étais quand même sur ce petit chemin. Donc, tu t'en détaches, c'est très bien mais du coup, il faut continuer. Ce qu'il faudrait que tu fasses parce qu'en fait, on me pose souvent cette question, c'est un point un peu bloquant au niveau de l'organisation c'est que je vous donne des grands principes, je vous donne plein plein de choses et ce que je vous dis au début, ce qui est très important, c'est de tester. Vraiment, prenez le temps pendant deux semaines, trois semaines, le temps dont vous avez besoin pour tester plein de choses, tout ce que je vous donne et de ne retirer que ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir et tout en adaptant ce que je vous dis. mais en fait, vous avez des personnes qui ont besoin d'énormément d'organisation qui sont très carrées et qui ont besoin d'avoir ce cadre. Vous avez d'autres personnes qui sont un petit peu plus qui ont besoin de désorganisation dans l'organisation. Moi, je suis plutôt comme ça, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir les grandes lignes, où je vais, mais à partir du moment où c'est beaucoup trop routinier, ça me lasse et ça me bloque. Donc, j'ai besoin de mettre un peu de désorganisation tout en sachant qu'il faut rester régulier. Alors, je m'explique. En fait, les grandes lignes, ce sont les grands principes que je vous donne. Vous avez trois choses très importantes dont vous devez vous souvenir. Est-ce que vous savez me dire ce que c'est ? Trois choses très, très importantes. C'est le socle, en fait, de votre... C'est le socle de votre apprentissage. Vous avez numéro un. Je vous la rabâche sans arrêt et c'est le principe du défi. C'est... Ok, Shaina. Ok, donc du coup, on est pareil. Je vais te dire... Je vais te dire quelque chose après. Le premier, c'est la pratique. Ne mettez pas la pratique de côté. Yes. Alors, Marie-Lyne nous dit la régularité, c'est la répétition et l'amusement. Alors, effectivement, tu as oublié le principe le plus important qui vous fait le plus peur et c'est parce que c'est celui qui vous fait le plus peur que c'est le plus important. C'est la pratique. Parlez, 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 parlez. La deuxième chose dont je voulais vous parler, moi, c'était l'immersion. D'être tout le temps, tout le temps dans une bulle d'anglais, que ce soit par des podcasts, par des livres, par lire des notices, par voir un mot de vocabulaire, par... Peu importe, il faut que ça fasse partie de votre quotidien. Et ensuite, c'est la régularité. Donc, la régularité qui est également la répétition. La régularité, c'est que c'est tous les jours. Une langue, ça s'apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours et pas deux heures par semaine comme je vous disais tout à l'heure. Donc, à partir du moment où vous avez ces trois principes, peu importe la routine que vous choisissez, peu importe les ressources que vous choisissez, ces trois principes vous donnant des résultats rapides. Si vous êtes perdu dans votre organisation, revenez toujours à ces trois grands principes. Écrivez-les sur une ardoise, écrivez-les sur votre miroir dans votre salle de bain. Moi, j'écris plein de choses sur mon miroir, je n'arrive même plus à me voir tellement j'ai écrit de choses. Revenez toujours à ces trois grands principes. Et l'amusement qui est également, je dirais, le quatrième pilier et qui est très, très important, c'est de prendre du plaisir. Alors, Marilyn, comment faire pour pratiquer à l'oral tous les jours ? Alors, Marilyn, je ne crois pas que tu es encore arrivée au module 3. Non, je ne pense pas. Alors, pour pratiquer tous les jours, première astuce que tu peux faire, c'est de parler à toi-même. C'est l'astuce du monologue. C'est-à-dire, alors, tu as deux choses en fait. Tu as soit le monologue, soit attraper tes pensées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu auras une pensée, à chaque fois que tu auras une pensée en français dans ta tête, je suis à la fin du module 1. Ok, c'est pour ça. Tout le module 3 est vraiment dédié à ça, mais je vais te répondre. Dès que tu as une pensée qui arrive dans ta tête en français, tu l'as convertie. Tu l'as convertie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu vas te la faire en anglais et ensuite, tu vas te la transmettre à voix haute. Tu vas la dire à voix haute. Et ça, déjà, c'est des petits réflexes tout bêtes, mais je peux te dire que quand tu feras ça tous les jours, parce que souvent, on a les mêmes pensées qui reviennent et les mots que tu ne sauras pas dire, tu les cherches, tu les écris sur un calepin et dès que tu as un moment, tu les ajoutes, tu ajoutes la traduction. Donc, le lendemain, quand tu auras cette nouvelle pensée qui va revenir, hop, tu sauras le vocabulaire ou peut-être que tu l'as oublié, tu le reverras et ça reviendra. Donc ça, le monologue, dès qu'il se passe des choses dans ta tête, tu te poses des questions, tu te crées des monologues et tu le fais à voix haute. Par exemple, dans la douche, je ne vais pas revenir sur l'organisation, vous avez tout le module qui est dédié à ça. Troisième pratique pour aller plus loin dans le plan progressif, c'est sur Tandem. Tandem, tu peux faire des messages vocaux. Moi, je faisais ça avec un partenaire brésilien. J'écoutais et je lui répondais tous les matins, ça me prenait 4 minutes. Je faisais des petits messages vocaux. Voilà, pratique. Et ensuite, tu peux passer avec soit un vrai natif, donc c'est-à-dire que tu vas le rencontrer soit chez toi, soit tu rencontres un natif et tu vas boire un café avec cette personne et tu parles, soit tu le fais via la plateforme Italki. Italki, tu as également, donc là, tu as des parts. Je crois qu'il y a un bonus aussi sur comment utiliser Italki avec les podcasts. Ouais, je ne sais pas si le bonus est déjà débloqué pour toi, mais il y a un bonus qui est sur Italki et comment l'utiliser. Voilà, ça, ce sont les grands principes du comment parler tous les jours. Et en plus, on peut varier les plaisirs. Voilà, et dis-moi si j'ai répondu à ta question. Shaina, est-ce que c'est tout bon ? Est-ce que j'ai bien répondu à ta question ? Ah oui, je voulais te dire aussi, Shaina, par rapport à l'organisation désorganisée, c'est-à-dire que, par exemple, moi, dans ma routine, à chaque fois, je me dis, bon, allez, cette fois-ci, je suis régulière, je prends mon Asimil, mon petit bouquin Asimil, je le fais tous les matins à telle heure. Et en fait, à chaque fois, je lâche, parce qu'en fait, je comprends que je ne supporte pas la routine. Je suis régulière, mais maintenant, j'accepte et je suis OK que je ne vais peut-être pas faire du Asimil tous les jours, mais un jour, je ferai Asimil, le lendemain, je ferai du MosaLingua, le lendemain, je vais écouter la méthode Michel Thomas, le lendemain, je vais écouter un morceau d'une série. Voilà, je varie tout le temps les plaisirs. Après, Marido, je suis exactement pareil. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il est là le souci quand vous me dites qu'au niveau de l'organisation, vous êtes un peu bloqué. Je pense que vous voulez prendre un peu trop au pied de la lettre ce que je vous dis et c'est très bien. Après, c'est à moi peut-être de communiquer différemment dans les cours. Je vais réfléchir à ça. Mais c'est de revenir à ces trois grands principes et après, d'accepter et surtout de s'écouter. C'est très important de s'écouter. Si à un moment, ça vous saoule de faire tous les jours du MosaLingua, mais arrêtez, ce n'est pas grave. Changez de routine, adaptez, mais continuez à rester régulier et surtout à pratiquer. Hop ! Bon, les amis, je pense que ce coaching va être très, très long. Alors, il y a Emmanuel. Ok, Emmanuel, qui nous a... Emmanuel, je ne sais pas si tu es connecté. Oui, faire ça de manière aléatoire, mais constamment et régulièrement. Exactement. Très bien. Emmanuel, je ne pense pas que tu sois connecté. Je ne t'ai pas vu dans les messages. Alors, j'ai reçu une question d'Emmanuel qui me dit qu'il y a dû stopper, qui est très motivé mais qui a eu des problèmes personnels. Voilà, peu importe. Il y a des priorités dans la vie et ça, c'est ok. C'est pour ça que je vous donne l'accès à la formation pendant très, 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 très longtemps parce qu'on ne peut pas prévoir les événements de la vie et qui me dit après une longue période d'absence, comment reprendre les cours après une longue période d'absence sans décrocher à nouveau ? Ça, c'est une question très intéressante parce que, comme vous le savez, il y a des hauts, il y a des bas dans l'apprentissage et il y a des moments mais voilà, on va décrocher et c'est très difficile de revenir et en fait, c'est comme, c'est le premier pas le plus difficile c'est pour ça qu'on a du mal à revenir donc c'est une très bonne question. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une reprise en douceur c'est-à-dire on va refaire on va faire une reprise en douceur avec de l'immersion pour être dans le bain à nouveau en faisant passer avant tout le plaisir encore une fois pour ne pas se dégoûter parce qu'on sait que c'est pas facile de revenir et faites ça dans une phase passive pour démarrer passive c'est-à-dire que c'est l'inverse de actif qui active et écrire ou parler par exemple donc le passif on va plutôt écouter des chansons écouter des séries des podcasts relire ce que vous avez déjà fait peut-être les fiches que vous avez faites mais simplement le fait de lire lire c'est pas forcément une méthode active et ça va vous paraître assez simple de le faire donc du coup le fait d'être dans cette simplicité ça va vous emmener jusqu'au point où vous étiez arrêté au moment où vous étiez arrêté juste avant et une fois que vous êtes arrivé là en fait vous allez vous rendre compte que ça va être ça va vous paraître beaucoup plus fluide en fait vous allez dire waouh en fait j'avais fait tout ça et le fait de revenir il y aura un effet de déjà vous pour prendre l'accent l'accent anglais quand ils le disent déjà vous un effet de déjà vu et là vous allez avancer jusqu'au point où vous étiez arrêté et là vous allez reprendre l'apprentissage de manière active en appliquant les principes encore une fois de pratique d'immersion de régularité et de reprendre les cours où vous étiez voilà j'espère que c'était clair et que ça vous a apporté également et donc là j'ai une autre question de Annie Annie qui n'est pas là aujourd'hui qui nous a dit alors il y a plusieurs questions Annie elle nous dit comment construire une phrase en anglais je ne comprends pas la différence entre doux et le verbe d'où l'auxiliaire et le verbe dans une phrase interrogative pourquoi utilise-t-on l'auxiliaire le verbe à Annie alors voilà tout ça c'est des questions de grammaire et ces questions elles sont vraiment très pertinentes mais je te remercie de l'avoir posé Annie mais justement en fait il y a un il y a un un cours qui est totalement dédié à cette question mais vraiment un gros gros cours là dessus j'y réponds en détail c'est dans le module 2 c'est le cours 4 du module 2 mais je comprends que tu poses la question parce que le cours n'est pas encore débloqué pour toi mais ce que tu peux faire étant donné que c'est un point important j'en avais parlé justement dans un coaching commun où j'explique tout ça en détail j'avais refait tout le cours tu peux y accéder désormais tous les bonus sont accessibles tous les coachings communs sont accessibles et là je pourrais y passer encore des heures mais on va se focaliser sur la prononciation ce soir donc je t'invite à aller voir le coaching commun dans lequel j'en parlais déjà alors maintenant on va entrer dans le vif du sujet de ce soir alors est-ce que voilà hop je vais juste me drêter un peu alors le sujet de ce soir c'est la prononciation alors juste avant de démarrer je voulais faire juste un petit rappel sur la prononciation et l'accent parce que ce sont deux choses extrêmement différentes on a tendance à inverser les deux d'ailleurs il y a un bonus aussi dans la formation c'était Bertrand Millet qui vous l'a fait c'est de Fast & Fluent donc il y a un expert dans l'apprentissage des langues rapide également et qui vous fait tout un cours essentiellement développé sur ces deux différences donc la prononciation c'est le point le plus important entre ces deux piliers parce qu'en fait si vous avez une mauvaise prononciation eh bien on ne vous comprendra pas mais qu'est-ce que c'est la prononciation en fait la prononciation c'est la musique que vous donnez aux mots ou aux phrases que vous prononcez c'est l'endroit en fait ça va être une chanson et si vous chantez pas juste eh bien on ne va pas comprendre la chanson en fait le principe principal de la prononciation c'est c'est l'accent tonique c'est l'endroit où vous allez mettre l'accent tonique donc c'est la syllabe qui est accentuée dans un mot et c'est le mot que vous allez accentuer dans une phrase donc extrêmement important l'accent qu'est-ce que c'est ? l'accent c'est votre marque c'est-à-dire que si je dis I don't understand ok ça c'est le bon accent français avec les bons R et c'est votre marque on va savoir que vous êtes français immédiatement ou si vous dites hello hello ou hello là on entend le H inspiré ou on l'entend pas et là dès que vous dites hello on capte tout de suite que vous êtes français et bien que l'accent soit pourri quand je dis I don't understand ok et bien on va vous comprendre on va vous comprendre parce que le mot accentué ce sera understand je reprends l'accent français understand I don't understand voilà c'est le mot qui sort le plus là la prononciation est bonne mais l'accent est mauvais mais on vous comprend donc c'est là où je vous dis en fait bien que ce soit frustrant quand on s'écoute comme Marido m'avait dit dans le défi enfin nous avait dit dans les vidéos de défi c'est que c'est frustrant quand on s'écoute mais c'est ni grave ni une priorité pour le moment parce qu'en fait quand là au début on considère que vous êtes encore débutant bien que vous ayez pour la plupart d'entre vous déjà débloqué votre oral c'est que ne vous focalisez pas uniquement là dessus parce qu'en fait le truc c'est qu'au début vous avez beaucoup de paramètres à gérer et c'est ce qui fait qu'à un moment vous bloquez un peu avec l'organisation comme on en a parlé juste avant c'est que vous avez les mots de vocabulaire à vous souvenir à mémoriser vous avez l'ordre des mots dans la phrase faire des phrases vous avez la barrière de l'oral à débloquer vous devez oser parler conjuguer vos verbes pensez à votre grammaire à votre conjugaison bien prononcer et enfin pensez à votre accent ça fait vraiment beaucoup de choses à gérer et en fait si vous essayez de tout faire en même temps vous allez être perdu ça va vous décourager et vous n'allez pas avancer en fait donc l'idée c'est vraiment encore une fois d'avancer pas à pas de tout découper découper toutes ces petites étapes et c'est comme quand vous voulez conduire au début quand vous avez vous n'allez pas tout faire en même temps vous n'allez pas gérer le volant je ne sais pas si vous vous souvenez mais gérer les pédales le volant regarder partout à droite à gauche le moniteur qui vous parle c'était vraiment enfin c'était trop d'un coup donc on faisait étape par étape au début on avait juste le volant après on est passé aux vitesses ensuite voilà on fait vraiment pas à pas et là c'est la même chose avec l'anglais c'est que ok là votre accent vous frustre peut-être mais c'est vraiment la dernière chose sur laquelle il faudra vous concentrer donc réfléchissez bien ce sur quoi vous devez vous focaliser dès maintenant est-ce que c'est l'accent ou est-ce que c'est la prononciation ça ça dépend du stade à quel stade de l'apprentissage vous êtes et de découper une un à la fois et ce que je voulais rajouter donc vous l'aurez compris la prononciation c'est vraiment le plus important parce que c'est ça qui va vous permettre d'être compris qui va vous permettre d'être compris mais je vais quand même vous donner quelques petits conseils pour votre accent vous pouvez mettre en place facilement dès maintenant l'accent en fait tout simplement c'est le fait de répéter ce que vous entendez personnellement et je sais qu'on est tous comme ça à des niveaux différents je suis une éponge c'est à dire que quand je pars par exemple en Belgique quand j'étais plus jeune j'avais un job étudiant en Belgique et j'y passais un mois ou deux et je revenais mais avec un accent belge sans m'en rendre compte quand j'ai une autre anecdote quand j'étais en Espagne j'étais avec j'avais beaucoup d'amis belges et suisses et quand je suis revenue d'Espagne et on parle français et bien je suis revenue avec un accent qui ressemblait à rien c'est un mélange d'accent belge et d'accent suisse parce que j'avais imité en fait inconsciemment tout ce que j'avais entendu alors pourquoi pourquoi ça ? parce que tout simplement on entend et on répète on est de vraies éponges et est-ce que vous avez déjà remarqué aussi quand vous êtes avec des personnes vous passez beaucoup de temps avec des personnes que vous prenez les expressions et les tics de langage de cette personne alors ça même en français remarquez que c'est des choses que l'on fait c'est totalement inconscient mais en fait en tant qu'être humain on agit par mimétisme c'est-à-dire que on est le miroir de la personne que l'on a en face on voit une personne faire quelque chose et inconsciemment on va c'est une faculté d'empathie on va répéter les mêmes choses et donc c'est exactement la même chose avec l'accent c'est que si vous souhaitez plutôt avoir un accent américain par exemple et bien qu'est-ce que vous devez faire si vous avez bien compris tout ce qu'on vient de voir et bien c'est que vous devez un maximum être immergé on revient encore à l'un de ces grands principes vous immergez l'immersion d'audio en américain de séries de télé de voilà tout le temps tout le temps écoutez écoutez parce que plus vous allez écouter et plus vous allez répéter et ce qui est encore mieux c'est même de voir le visage de voir les personnes parce que comme je vous disais non seulement on répète mais en plus on répète ce que l'on voit on a plus facile plus facilement on assimile plus facilement parce qu'en fait on va voir les expressions de visage de la personne on va voir où elle va placer sa langue où elle va placer ses dents etc et tout ça encore une fois c'est des choses inconscientes on s'arrête pas pour dire oh là là regarde sa tête ça on peut le faire de manière active évidemment mais ça se fait naturellement donc ce que vous pouvez faire c'est de quand vous regardez des des séries ou des podcasts c'est d'avoir le texte et de répéter et d'écouter en même temps et de prendre vraiment l'attitude en fait de la personne en fait c'est être un peu comme un comédien c'est écouter et imiter se mettre dans la peau et le fait de se mettre dans la peau du personnage et bien ça envoie un message ça c'est un principe de 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 PNL de programmation neurolinguistique c'est à dire que quand on prend l'attitude et bien ça envoie un message à votre cerveau qui fait ok là je me mets dans la peau de tel personnage de tel comportement et ça va débloquer un truc qui va vous permettre de de reproduire ce que vous entendez et c'est vraiment pas intuitif en fait de 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 se mettre de 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 se mettre dans la peau de prendre l'attitude de quelqu'un mais c'est comme jouer un rôle en fait c'est comme en musique comme je vous disais tout à l'heure que j'ai appris avec la personne avec avec mon ami qui m'expliquait comment chanter comment faire de la musique enfin surtout comment chanter c'est d'imiter en fait c'est plus de l'imitation de reproduire des sons et en fait avec l'accent encore une fois c'est la même chose et c'est pour ça que c'est exactement la raison pour laquelle je ne veux pas parler anglais avec vous encore une fois c'est pas parce que je ne veux pas le faire avec vous que je vous envoie vers des natifs parce que je suis francophone même si je parle couramment même si j'ai un peu moins l'accent français que la plupart des personnes et bien mon accent n'est pas aussi bon qu'un natif effectivement et je ne veux pas que vous m'imitiez parce que si vous commencez à parler anglais comme je parle anglais vous allez être un niveau en dessous que si vous parlez avec un natif et c'est pour ça que c'est un truc qui me dérange c'est qu'à l'école ce soit des francophones qui nous enseignent la langue Carole je suis obligée de partir tout ça oui il y aura un replay tout à fait Carole aucun souci si tu dois partir c'est vrai que là je pense que le coaching va être un peu plus long que d'habitude pas de soucis le coaching sera publié je vais y arriver sera publié dans l'espace coaching commun dans les bonus de la plateforme de formation tu pourras regarder la suite du coaching sans problème bonne soirée à toi et merci d'avoir été présente et donc qu'est-ce que je disais et donc un exercice que je peux vous donner pour l'accent et bien c'est de regarder une vidéo sur Netflix ciao Carole bonne soirée de prendre une vidéo sur Netflix avec les sous-titres en anglais et de jouer de jouer vraiment prenez-le comme un jeu vous prenez par exemple Friends qui est assez drôle les personnages je pense notamment aux personnages qui ont toujours des attitudes et voilà ils ont chacun leur personnage très incarné et bien vous allez écouter une phrase vous allez mettre pause et vous allez répéter la phrase en prenant la même attitude vous allez vous lever de votre canapé vous allez vraiment vous allez jouer un rôle je vais vous demander c'est de faire du théâtre et d'avoir la même gestuelle la même attitude la même expression de visage et de faire la même chose d'ailleurs Marido je crois que tu l'as fait en espagnol je sais plus dans quel contexte tu disais que tu répétais en espagnol derrière les personnes je sais il manque des éléments mais voilà ça c'est un très bon exercice pour votre accent voilà pour la partie accent je vous ai fait vraiment une petite partie et là maintenant on va continuer sur la prononciation dites moi si vous êtes toujours ici ah yes avec Pékin Express c'est exactement ça vous voyez même en ayant des trous de mémoire on peut apprendre des langues yes ok alors on démarre le pavé je m'excuse je parle vraiment beaucoup et on démarre dès maintenant avec la prononciation alors la prononciation funny la prononciation en fait en tant que francophone on a trois principaux problèmes avec la prononciation c'est qu'il y a des sons qui n'existent pas en français ou qui ressemblent mais qui sont très différents et c'est ce qu'on va voir avec la phonétique la deuxième chose c'est qu'il y a un rythme différent donc les syllabes et les mots accentués dans les phrases et le fait qu'il y ait un accent tonique je suis en train de perdre ma voix un accent tonique à différents endroits du mot ou de la phrase en fait c'est la chanson de la langue c'est que le truc c'est qu'en français le comment dire le rythme est très plat et en anglais c'est très tada 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 des up and down up and down up and down et on ne peut pas connaître surtout très important garder bien ça en tête en tête et c'est pour ça que je vous fais pratiquer je vous fais parler tout le temps c'est qu'on ne peut pas connaître la prononciation d'un mot seulement en le lisant ça c'est un gros problème quand on me dit qu'on ne comprend pas son interlocuteur en fait ça vient souvent de ça c'est que on minimise la pratique quand on lit on imagine dans sa tête comment ça se prononce alors qu'il y a un fossé ça j'en suis sûre à 1000% il y a un fossé quand on lit un mot qu'on l'imagine dans sa tête et quand on l'entend et c'est tellement différent et bien qu'on ne comprend pas ce qu'on nous dit alors que si vous prononcez correctement un mot et bien vous allez comprendre beaucoup plus facilement et c'est souvent là le gros le gros problème de compréhension c'est plus un problème de prononciation et il y a un autre truc que vous devez faire c'est que vous devez vous poser trois questions quand vous allez vous focaliser sur la prononciation vous allez vous demander où est ma langue dans ma bouche vous allez conscientiser le fait de savoir les mouvements de votre de votre langue qu'est-ce qu'elle fait les mouvements de vos lèvres et de votre mâchoire donc pour ça ce que vous allez faire c'est comme avec l'accent vous allez regarder le visage de la personne du natif quand il parle cela vous aidera à déchiffrer sa prononciation comment il fait où il met sa bouche est-ce qu'il fait un haut est-ce que c'est devant est-ce que c'est derrière et et c'est une vraie gymnastique pour la mâchoire en fait c'est comme si vous aviez vous n'aviez jamais fait de crossfit de votre vie donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est un sport très 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 intense ou même un cours de fitness tout simplement et bien les premières sessions vous avez des courbatures le lendemain ça sera difficile de monter les marges vous aurez mal aux abdos quand vous allez rigoler enfin voilà ça va être l'enfer et vous n'arriverez pas à faire les mouvements mais vous allez copier le prof vous allez essayer de regarder comment il fait etc et plus vous allez le faire et bien plus vous allez reproduire le mouvement plus facilement et moins vous aurez de courbatures donc là encore une fois c'est la même chose donc vous allez devoir dupliquer les mouvements plusieurs fois quelques centaines de fois le plus de fois possible encore une fois on est là avec la répétition pour que votre mâchoire puisse s'adapter à à ces mouvements alors on va rentrer dans c'est pas la partie que je préfère mais on va faire un peu de phonétique donc ça c'est la prononciation phonétique en fait il y a différentes choses que vous devez savoir il y a d'une part les voyelles les consonnes et les diphtongues alors je vous affiche pas à l'écran alors regardez bien le chat parce que je vais vous mettre des je vais vous copier des sons hop donc là on va voir les voyelles donc là je vous mets ça ici bim là ce son là c'est le son que l'on retrouve dans some love understand c'est le 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 donc ça en fait tout ce que je vous ai dit juste avant moi c'est ma manière d'apprendre les sons d'une langue pour des personnes qui ont besoin qui veulent apprendre la phonétique je vous donne ces éléments mais encore une fois ce n'est pas une obligation prenez ce qui s'adapte le mieux pour vous moi les trucs un peu trop bref allez on continue donc ce son là c'est le son de some love understand essayez de répéter derrière et ce que je vous invite à faire c'est d'aller vérifier ces sons dans un dictionnaire de prononciation comme forvo par exemple pour écouter vraiment la voix native parce que là c'est moi qui vous le fais mais ça sera toujours mieux quand c'est un native donc vous avez some love understand understand un le son un ensuite dans les voyelles vous avez le son hop understand avec une faute très bien understand on inverse le s et le t dites moi si vous voyez là dans le chat c'est ok là vous avez ce petit u à l'envers qu'est ce que c'est alors c'est ni un u ni un ou c'est un son entre les deux c'est à dire que vous allez le retrouver dans would good push eux 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 ok all right ensuite vous avez ce son là bim ce son là vous allez le retrouver dans le mot search work murder donc je vous les écris en même temps search vous voyez que ça ne s'écrit pas ce ne sont pas les mêmes lettres search work work et murder vous voyez c'est pas du tout les mêmes lettres et pourtant c'est le même son ça ça peut être intéressant si vous voulez creuser davantage ce sujet d'avoir un dictionnaire et d'aller voir les sons phonétiques et repérer les mots dans lesquels vous les retrouvez ensuite vous avez le son i qui s'écrit phonétiquement de cette manière donc le i ça sera vous le retrouvez c'est un i qui est moins fort qu'en français c'est un i court vous allez le retrouver dans c c'est vraiment très court dans city yes ici vous allez le retrouver dans me 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 arrêtez moi surtout si ça va trop vite ou si je il y a des choses pas claires et là on a ce son ce caractère bim celui-ci c'est un mélange de a et de e c'est un truc entre les deux c'est pas 4 c'est pas k a c'est k k vous commencez vous faites un truc entre les deux k k rat bat il y a vraiment une nuance vous le percevez peut-être pas encore rat avec un a ce sera mieux rat et bat est-ce que vous êtes tous en train de répéter là derrière moi est-ce que votre conjoint ou votre conjointe est en train de vous regarder en train de se demander ce que vous faites ensuite vous avez les sons qu'on sonne les sons qu'on sonne donc on a le fameux th qu'on adore yes all right good je suis ravie le son th dans les consonnes en fait c'est un s pincé en fait il y en a deux vous avez le s pincé qui est doux d'ailleurs il y a un cours qui est dédié où je vous donne des astuces assez drôles pour savoir comment bien prononcer ces choses là je vous invite à aller voir c'est dans le module 3 donc le s le th en s pincé vous mettez la langue entre les dents et ça fait vous entendez le je sais pas si vous m'entendez ça fait comme un petit s think think donc ça c'est donc c'est très important de mettre la langue entre les dents parce que si vous faites think juste le s comme ça là ça veut dire couler et think avec le th entre les dents ça veut dire penser donc c'est très différent et d'ailleurs il y a une blague les anglophones se moquent toujours de nous les francophones avec ça parce qu'on n'arrive pas à faire le th et quand on dit what do you think about ça veut dire normalement dans la phrase c'est à quoi penses-tu et quand on dit avec le le think et bien c'est qu'est-ce que tu coules enfin voilà ça veut rien dire donc attention à ça th entre les dents what do you think think regardez think vous voyez ça ça fait une grimace terrible mais think ensuite vous avez un autre th donc c'est un s pincé mais vibre vous avez that c'est comme un z en fait that there that il y a vraiment une nuance lol bah oui je pense que ça doit être drôle là vous avez le h le h aspiré donc comme je disais tout à l'heure on dit pas hello on dit hello on aspire ici j'exagère pour vous montrer mais je dois avoir l'air fine hi c'est pas hi c'est hi ok ensuite vous avez le r en consonne qui ressemble à un l en français mais c'est beaucoup moins profond le r il est très réputé en france le r on a par exemple le mot rubbish rubbish les poubelles si vous avez du mal à le faire voilà ah oui c'est un exemple que je voulais vous donner souvent en tant que francophone encore une fois on a du mal entre les r et les w quand on dit white c'est blanc et quand on dit right droit right v v la dit en fait le souci c'est qu'on inverse souvent on dit you are white donc tu as tu as tu as raison on dit white you are white alors les gens vont dire tu es blanc je comprends pas la nuance c'est vraiment au début on le perçoit pas forcément mais vous allez voir ça va venir au fur et à mesure pour faire bien prononcer et différencier ces deux sons entre le w et le r le white vous voyez la bouche en avant white 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 c'est ouvert le r le r c'est ici la bouche est fermée et c'est une astuce qu'un c'était au Texas qu'on m'avait donné cette astuce c'est que le r vous allez imaginer que c'est une moto qui démarre je sais pas si c'est une petite moto vous faites right right alors c'est pas très beau c'est c'est exagéré mais ça va vous donner le mouvement vous allez créer l'habitude du mouvement right et ensuite et on sent bien la différence avec le white et right white right essayez cet exercice et juste faites le répétez le jusqu'à temps que ça vienne si ça vient pas continuez 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 ensuite on va voir les diphtongs alors ça très important en anglais et c'est là où on a du mal souvent les sons diphtongs alors c'est des sons qui n'existent pas en français on démarre par une voyelle et on termine par une voyelle je m'explique vous avez ce son bim hop je vous le mets ici vous voyez il y a un espèce de i et un espèce de e à l'envers donc ça pour le prononcer on va commencer par le prononcer i et on va terminer sur e je vous mets un exemple on a ce mot là essayez on commence par i on termine par e comment vous allez le prononcer ? allez-y essayez je vous vois pas mais je vous imagine la prochaine fois on mettra vos caméras ça sera plus drôle ça fait near near j'exagère mais near vous entendez ? near là il y a le i et le e je vous donne un autre exemple qui veut dire proche là on met l'oreille là c'est pareil on va dire on commence par i on termine par e ir 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 évidemment c'est plus raccourci near ir quand on l'entend rapidement on n'entend pas cette différence mais c'est vraiment comme ça que c'est découpé on a ce mot là aussi je vous laisse oups non 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 je vais aller trop vite clear je vous laisse le tester clear 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 ok c'est bon c'est clair pour tout le monde hop vous avez ce son ici alors ça on démarre par un o et on termine par un e donc ça fait oe 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 alors qu'est-ce qu'on a comme mot ? on a ce mot là goal donc oe encore une fois à la nuance c'est ça qui fait vraiment toute la différence dans la prononciation goal oe oe le e redescend goal vous avez aussi ce mot là so so c'est pas so 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 à la française so so ok ensuite on a celui-ci hop donc celui-ci c'est un a un espèce de a et un i phonétique donc on démarre par la voyelle a et on termine par le i en fait c'est comme comme de vous faites mal vous dites aïe aïe je me suis fait mal c'est exactement la même chose aïe donc là vous le retrouvez dans le sujet je tout simplement aïe vous le retrouvez dans die et vous le retrouvez dans try essayez try try aïe aïe ok ensuite oh là là il y a encore une belle liste ici mais encore une fois n'apprenez pas tout ça par coeur c'est vraiment des notions qui vont vous permettre de comprendre comment on découpe la prononciation donc celui-là le c à l'envers et le i ça fera oïe on démarre par o et on termine par i dans la prononciation oïe 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 ok donc ça on le retrouve dans toy jouet toy oïe 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 toy et dans joy joy ok ensuite vous avez celui-ci alors celui-ci alors celui-ci ça sera un oïe et ensuite un oïe c'est pas o c'est oïe et oïe donc ça fera par exemple vous prenez ce mot-là pour pour ou oïe pour 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 vous entendez ? your vous avez celui-là aussi your c'est pas your c'est your you 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 ok et ensuite bim celui-ci je vous rassure on arrive à la fin de la liste celui-ci le e et le i en fait c'est un c'est un e avec un accent grave un e et un i ça fait aïe aïe donc là vous le retrouvez dans face et dans space ok allez encore deux petits et on passe sur le rythme bim là vous avez donc là ça fera le son a puis e a a a a donc ça vous le retrouvez dans there donc le a on le dit e ok e e e c'est pas le a français on est d'accord c'est le a anglais e e there 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 where le where si vous le retrouvez là ou c'est pas where c'est where 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 ok et donc ensuite le dernier et après j'arrête de vous saouler avec tout ça donc celui-ci c'est le a et le o a o a o la o ça vous le retrouvez ou dans na o a o na o c'est pas no c'est na o donc là c'est le son français a o na o na o vous entendez ou pas yes ok donc après cette revue phonétique j'espère que ça vous a intéressé vous êtes pas tous endormis et que vous avez besoin de tout répéter ce qui est important aussi pour votre prononciation et bien c'est le rythme c'est le rythme que vous allez mettre dans les mots par exemple vous allez prendre les mots à deux syllabes donc ça tout ça c'est des règles générales que je vous donne il y a bien sûr toujours des exceptions donc les mots à deux syllabes par exemple vous avez stomach stomach je vous l'écris stomach c'est quoi stomach vous savez stomach vous avez en fait vous allez accentuer la première syllabe vous avez deux syllabes sto et mac vous accentuez la première et pas l'inverse si vous faites donc c'est stomach vous entendez c'est stomach j'insiste exprès si vous faites l'inverse si vous faites stomach en fait c'est là où on va pas vous comprendre c'est là où votre prononciation va être estomac yes c'est là où on va pas vous comprendre en anglais et c'est là le principal souci donc en fait c'est ça marido les accents toniques c'est là où vous allez mettre le rythme sur le mot donc ça c'est un principe général les mots en trois syllabes ça sera soit la première syllabe soit la deuxième donc vous avez par exemple family family donc la famille family vous avez par exemple computer computer là c'est la deuxième syllabe computer donc ça je vous invite c'est alors si vous voulez vraiment voir où est l'accent tonique soit vous vous souvenez de ces principes savoir où il est avec le nombre de syllabes et vous pouvez vérifier dans un dictionnaire où vous voyez un petit signe comme ça dans le dictionnaire juste avant le mot une petite comment on appelle ça j'ai oublié juste avant le mot pour vous dire c'est sept syllabes qu'il faudra sur laquelle il faudra insister donc les mots à quatre syllabes ça sera la deuxième syllabe qu'il faudra sur laquelle il faudra insister par exemple vous avez le mot technology 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 le dernier on l'entend presque pas technology et enfin pour celui en cinq syllabes alors là vous avez deux syllabes à accentuer donc la première et la troisième donc si on prend le mot university vous avez la première vous avez you et ensuite ça sera la troisième donc c'est university vous entendez ? si vous faites university on va rien comprendre vous vous allez vous allez sans doute pas vous en rendre compte mais pour un anglophone c'est très très difficile de comprendre donc ça ce sont les principes de base pour le rythme et donc vous allez me dire c'est bien beau tout ça mais comment on fait pour connaître le rythme des mots ? alors comme je vous le disais soit vous gardez cette règle en tête et vous la vérifiez parce qu'il y a des exceptions sans arrêt soit vous regardez dans un dictionnaire vous cherchez le signe dont je vous ai parlé juste avant pour regarder chercher où est l'accent tonique comme par exemple je vais vous montrer le mot hop ici si on regarde le mot stomach ça va ressembler ça en alphabet phonétique vous pouvez aller également sur le site Top Phonics alors je vais vous voir le lien hop cliquez hop je vous mets un dictionnaire Top Phonics vous allez sur ce site et vous pouvez chercher le mot que vous voulez prononcer et en plus vous pouvez choisir l'option US ou UK pour l'accent et ça va vous donner la prononciation et l'écriture phonétique ou alors vous pouvez faire là vous rentrez vraiment dans la mécanique mais si si tout ça ça vous parle pas et que ça vous embête et bien faites tout simplement ce que je vous ai dit avant en écoutant des séries des podcasts en vous immergeant et en répétant en écoutant et en répétant en écoutant en répétant en écoutant en répétant c'est une autre manière de faire et aussi par rapport au rythme des phrases on en est où au rythme des phrases en fait en anglais on va accentuer dans une phrase les mots qui apportent le plus de valeur donc c'est quoi les mots qui apportent le plus de valeur on a les noms les adjectifs les verbes et les adverbes donc tous les sujets les négations etc on va pas insister dessus donc par exemple et aussi on peut accentuer bien sûr les mots sur lesquels on veut pour lesquels on veut donner plus d'importance par exemple dans la phrase I don't know where to go je ne sais pas où aller I don't know where to go vous entendez le aller le savoir le know le verbe et go le verbe aller sont beaucoup plus accentués que le where qui est le où qui est beaucoup plus bas I don't know where to go vous voyez c'est pour ça tout à l'heure je vous disais c'est vraiment comme ça l'anglais le ta-da-da ta-da-da up and down I don't know where to go voilà ça peut vous aider aussi de faire comme ça le mouvement avec le doigt ça permet de donner le rythme c'est comme en musique donc voilà tout ça c'est un cours un peu technique mais à chaque fois vous avez les deux options soit le cours plus on va dire plus en contexte ou alors le cours plus plus technique parce que chaque personne travaille différemment et c'est pour ça que je vous laisse le choix de trouver des trucs qui s'adaptent le mieux à vous et aussi les techniques d'amélioration ça vous avez un bonus dans la formation qui est sur la technique du shadowing alors le shadowing c'est quoi ça veut dire ombre donc vous allez faire de l'ombre à ce que vous lisez et écoutez en fait je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure mais c'est le fait de prendre vous pouvez prendre les podcasts que j'ai mis à disposition dans votre formation vous avez le script et vous avez le podcast pour écouter et répéter et c'est pour ça que je le mets à votre disposition d'ailleurs et vous allez déjà écouter une première fois et lire en même temps dans votre tête et ensuite vous allez lire à voix haute tout en écoutant et l'idée c'est de poser votre voix sur la voix d'interlocuteur en limitant pour prendre la bonne prononciation et le bon accent d'ailleurs je vous ai fait une vidéo d'exemple là dessus donc encore une fois l'immersion écouter des podcasts des vidéos tout le temps je ne cesse de me répéter parce que ce sont les principes qui fonctionnent et ce aussi je vous en parle de manière active avec le shallowing où là vous répétez mais faites-le aussi de manière passive c'est-à-dire quand vous faites autre chose même quand vous faites le ménage la cuisine les trajets etc quand vous ne prêtez pas forcément attention mais votre oreille s'habitue même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien que vous ne comprenez pas et bien si faites-le parce qu'en fait c'est un travail de fond qui s'effectue et ça permet d'habituer votre oreille à l'anglais et en fait c'est ça aussi qui fait quand on dit que nous les francophones on est nuls surtout de France on est nuls en langue c'est parce qu'en fait on n'a rien en version originale la télé est traduite et en français tout est traduit on n'a jamais été habitué à écouter l'anglais mis à part à l'école alors que vous allez dans d'autres pays où ils sont beaucoup plus forts que nous en langue tout simplement vous allez voir ce qui se passe à la télé et bien vous avez plein de programmes en anglais et dès qu'ils étaient petits les enfants entendaient la télé tourner en anglais et forcément l'oreille s'est habituée sans prêter attention donc là ce que je vous demande c'est de faire exactement la même chose et donc quelques outils pour mieux prononcer et bien tout à l'heure je vous ai parlé de Forvo c'est un dictionnaire de prononciation pour écouter une voix native vous avez Youglish ça c'est un outil que j'adore que je trouve vraiment très très bien Youglish en fait ça fonctionne comme vous voyez ou pas ouais c'est bon ça fonctionne comme c'est YouTube mais pour les apprenants en anglais en fait vous mettez le mot que vous cherchez et dans tout le moteur de recherche Youglish va aller chercher tous les moments toutes les parties d'épisodes de vidéos etc où ce mot est prononcé vous pouvez choisir la prononciation accent australien américain UK donc britannique et il y en a un quatrième que j'ai oublié non il y en a trois et vous allez pouvoir l'entendre prononcer de différentes manières par différentes personnes et le mot est souligné vous pouvez répéter enfin c'est vraiment pour moi c'est vraiment top pour la prononciation et qu'est-ce que je peux vous et donc il y a bilinguap aussi ça c'est pas mal c'est très très bien même moi j'aime bien lutter pour le russe bi alors attendez je l'écris bien bi lingua bilingua yes alors bilingua c'est une application elle est gratuite en fait l'idée c'est que vous avez des livres audio qui sont traduits donc dans la langue que vous apprenez il y a une partie vous pouvez choisir de l'avoir traduit et en fait vous avez l'audio vous lisez en même temps vous avez la traduction enfin c'est vraiment très très bien moi j'adore cette application et donc nous arrivons à la fin de ce coaching commun j'espère que vous avez appris beaucoup de choses que ça vous a aidé faites moi un petit retour dans les commentaires pour voir que je ne parle pas seule depuis tout à l'heure que vous avez imité mes mouvements que vous avez imité les mots vous avez répété les mots à voix haute que vous avez mis en application déjà oui merci est-ce que Marido ça répond à tes interrogations parce que tu m'avais tu avais fait partie des personnes à me poser la question oui 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 ok super super je suis ravie je suis c'était très instructif je suis ravie Geneviève j'ai pris énormément de plaisir à vous faire ce cours enfin ce oui cette petite conférence ce soir j'espère que vous avez pris autant de plaisir je sais que c'est pas c'est pas forcément le jour on est lundi le jour pendant lequel vous avez envie de faire ça mais voilà personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec vous et j'espère vous revoir sur le groupe privé avec toujours autant de dynamisme parce que je vois que les défis vous plaisent et du coup le fait de vous voir participer ça me donne envie de vous donner plein d'autres défis de continuer parce que je vois que ça vous aide et tout ce qui peut vous aider et bien je mettrai en application donc si vous avez toujours si vous avez d'autres idées si vous avez des suggestions si vous avez vu des trucs ailleurs qui se faisaient n'hésitez pas à le partager parce que vraiment j'essaie vraiment de tout mettre en place pour vous aider toujours plus s'il y a des trucs qui ne vous conviennent pas aussi dans la formation s'il y a des choses qui seraient organisées différemment qui seraient mieux je ne sais plus parler français que je pourrais organiser différemment allez-y partage n'hésitez pas vraiment je suis vraiment à votre écoute parce que mon objectif c'est que vous réussissiez et que vous atteignez votre objectif donc vraiment je me prie en cap pour vous donc voilà je suis arrivée à la fin du coaching je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire et bien je vais vous souhaiter une excellente soirée it was great and very interesting alright thank you merci Marilyn merci aux personnes qui ont été présentes pendant ce coaching en direct donc je vous rappelle vous retrouvez ce coaching sur Henri Play si vous avez envie de le réécouter sur le dans l'onglet bonus dans les coachings communs dans le replay des coachings communs dans l'onglet bonus de votre plateforme thanks a lot Lauriane avec grand plaisir et je vous retrouve tout à l'heure dans vos vidéos de défis alright bye bye see you soon merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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